Merci à vous tous d'être venus ce soir et d'être ici à mes côtés et me soutenir ainsi pour ma toute première exposition de Métabou. On me demande quelquefois quelles sont mes sources d'inspiration. L'inspiration initiale a souvent été l'œuvre du peintre Zaoqi. C'est un peintre chinois que j'aime beaucoup. Tout comme lui, mes peintures sont pour la plupart non figuratives. Je cherche à exprimer ce qui touche à l'énergie et à l'invisible. J'aime faire se côtoyer silence et turbulence, mouvance et suspens, jeu d'ombre et éclat de lumière. Je veux avant tout faire place aux rêves de l'imaginaire. La seconde inspiration est quant à elle beaucoup plus inconsciente. Je n'anticipe ni le geste, ni la trame, encore moins le sujet. Il y a d'abord, directement sur la toile, une recherche sensitive dans la texture et la fusion de la matière peinture, comme une phase de concentration, une entrée en matière, si on peut dire. Puis seulement l'impulsion du geste sera possible pour aboutir au plaisir des fondus chromatiques. Ce que je cherche dans l'exercice de la peinture, c'est un état d'être, un état d'esprit, un état d'âme, une certaine harmonie. Cet état d'âme me permet de trouver concordance de couleurs, de rythme. Alors la peinture n'est plus que sensation, concentration et plaisir. A mon sens elle devient juste, à mes yeux elle se fait belle et s'impose comme une évidence. Alors le temps me fait grâce. Ma peinture, facile ou plus complexe à la délivrance, passe par le tamis du plaisir et la concordance de l'espace-temps, sous peine de ne pas prendre forme. Voilà, j'en ai beaucoup de dits concernant ma peinture. Elle est ici, sans phare exposée. Elle est encore un peu timide. C'est sa toute première sortie. Merci monsieur Latouille, merci monsieur Cropi. Vous me faites cet honneur et cette grande joie d'accueillir si généreusement mes 13 toiles dans votre agence de la Société Générale. Vous me permettez ainsi ma première rencontre avec le public. Merci à vous chers amis d'avoir répondu à cette invitation. Je suis très heureuse de vous avoir tous à mes côtés. Prenons ce verre de l'amitié et réjouissons-nous de cet espace-temps qui nous a été offert. Merci.